Le Mbongi de l'USK est à sa cinquième partie. Vous êtes toujours massivement invité à y participer ce dimanche de septembre 2021. L'ordre du jour sera de 1991 à 1997. Le retour des Congos au pouvoir est le blocus imposé par les nordistes dans l'intention de reprendre le pouvoir. Premier sujet, les stratégies de Sassou, Denis, Mathurin afin de couvrir la transition politique dirigée par André Milongo. Deuxième sujet, Sassou, Denis, Mathurin bloque la démocratie et tente de noyer le régime du président Pascal Dissouba. Troisième sujet, l'érosion stratégique mise en place par Sassou dans le déclenchement d'un conflit entre les peuples congos, les sudistes. Le faire sera notre libération, le pas le faire sera notre disparition. Venons nous exprimer, venons guérir nos peuples et venons signer une paix de sang, ton et plus, qui va nous permettre de former notre État fédéral du sud Congo, basé sur le fédéralisme démocratique, pour protéger nos terres, pour protéger nos populations, pour prendre contrôle de nos ressources et pour notre survie et notre existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Le problème qu'il y a aussi, c'est qu'à la fin, ils ont choisi de laver les mains et le lavage des mains a eu des conséquences sur notre génération. Nous sommes en 2021 et voilà la génération, donc la deuxième, la troisième génération, qui continue à guérir avec ce qu'il y a. Quand je disais qu'on doit aller toujours vers la même personne, c'est le diagnostic, le diagnostic est là, nous savons que la maladie devient la maladie. Mais nous devons toujours aller là où il y a la maladie, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est les mêmes techniques, l'homme continue à tuer jusqu'à aujourd'hui. Et l'objectif de l'homme, c'est simplement maintenir le pouvoir, écarter tous les combos et en le faisant, il tue même les deux. Je voulais saluer tout le peuple Congo dans sa diversité au nom du lango souverain et hindou. Sous-titrage ST' 501 C'est maintenant ou jamais ou jamais ou jamais ou jamais ou jamais ou jamais.